Par fil à gauche, marche ! Par fil à gauche, marche ! Pas trop vite, c'est trop vite encore. Ou alors vous faites des pas trop gros. Par fil à droite, marche ! Sous-titrage ST' 501 Par fil à droite, marche ! Par fil à droite, marche ! Si vous n'êtes pas assez serrés, il faut serrer les rangs en plus. Flottons, allez ! Par le flanc droit, à droite. Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct du Fort de l'Après pour une présentation aujourd'hui d'un bivouac napoléonien sur la commune de la Flotte avec l'initiateur de cet événement et l'association du 16e régiment d'infanterie, Jean-Louis. Bonjour ! Bonjour ! Alors aujourd'hui, que se passe-t-il ? Alors aujourd'hui, nous avons la chance de reconstituer une garnison à un camp napoléonien sur le Fort de l'Après, ici sur l'île d'Aurée, dans un cadre magnifique, pratiquement sans aucun élément moderne, ce qui nous permet d'être presque en complète immersion. Alors complète immersion, on vient de voir, là tout à l'heure, il y a juste deux minutes, une déambulation. Vous allez m'expliquer de quoi il s'agit ? Alors en fait, on a rassemblé les hommes. Donc on forme ce qu'on appelle le peloton, qui est l'ancêtre de la compagnie. Et à partir de là, ils se rendent dans la cour du fort et ils apprennent les manœuvres de base que tout soldat doit connaître pour pouvoir ensuite manœuvrer au sein de plus grosses unités. Est-ce que ce sont tous des bénévoles ? Absolument, nous sommes tous des bénévoles, du président au dernier des soldats. Est-ce que vous pouvez me parler des réfractaires ? Alors les réfractaires, c'était des jeunes gens qui faisaient partie des classes tirées au sort. Chaque année, l'empereur appelait un certain nombre de jeunes sous les drapeaux. Il y avait trois groupes de numéros. Premier groupe de numéros, on partait directement dans l'armée d'actives. Deuxième groupe de numéros, on était dans les réserves départementales. Donc on avait la chance de rester dans son département. Et troisième numéro, les plus chanceux, exemptés. Parmi les deux premiers groupes, un certain nombre ne rejoignaient pas leur régiment. Ils étaient malheureusement parfois rattrapés par la gendarmerie et ensuite envoyés dans les régiments qu'on appelle de réfractaires, dont un régiment était stationné ici sur l'île de Ré. Donc sur l'île de Ré, régiment de réfractaires. Alors on a un beau campement. Oui, tout à fait. Donc en fait, vous avez un campement avec tentes d'officiers, les tentes de soldats. Et puis ce qu'on appelle l'estaminé, qui est notre cantine, qui nous permet de... Normalement, chaque soldat, lorsque le temps d'exercice est fini, peut venir se désaltérer et prendre un peu de repos auprès de la vivandière ou du cantinier. Alors les heures de visite, c'est... Aujourd'hui, donc, le fort est ouvert de 10h jusqu'à 19h et nous, on manœuvre de 10h jusqu'à 19h ou presque. Bon, on travaille à plein temps et puis c'est du 8 au 12 août. C'est jusqu'au jeudi inclus, effectivement. Je crois qu'on a un petit quelque chose de vendredi matin, le temps de finir le démontage, absolument. À quelle manifestation on peut assister durant ces 4 jours, en dehors de ce qu'on vient de voir ? Alors, donc, en dehors des manœuvres de base, vous avez... Alors, je n'ai plus les horaires exacts en tête, mais je crois que c'est 11h45 et 17h45. Vous avez les séances de tir qui font partie aussi des manœuvres, mais qui sont beaucoup plus spectaculaires. Eh bien, écoutez, Jean-Louis, merci beaucoup. Surtout, venez nombreux au fort de l'après parce que c'est spectaculaire. Et merci beaucoup. À bientôt sur C17 et toujours en direct. Par fil à gauche, marche, par fil à gauche, marche, pas trop vite, ou alors vous faites des pas trop gros.